Musique Nous sommes à Marcinelle, très exactement dans le quartier de Marcinelle-Haye, à quelques dizaines de mètres du site du Bois du Casier, tristement célèbre. Ici, nous attend Edi Piron, natif de ce quartier de Marcinelle-Haye, un quartier qu'il vous fait visiter selon vos envies, de manière anecdotique. Un quartier, vous allez le voir, chargé d'histoire. Musique Le quartier de Marcinelle-Haye, c'est la catastrophe du Bois du Casier, 1956, le 8 août. Mais c'est aussi un cimetière chargé d'histoire. Ainsi, on retrouve des illustres personnages qui ont fait l'histoire de la Wallonie. Je pense par exemple à Jules Destré et Paul Pasteur, qui étaient amis dans la vie, mais qui se sont réunis également dans la mort. On a leur tombeau ici. Musique Bonjour, je m'appelle Edi Piron, je suis journaliste, écrivain également, guide ici dans mon quartier, à Marcinelle, un quartier chargé d'histoire. Un quartier où surtout, notamment, le Bois du Casier, où se produisit en 1956 le 8 août, exactement une catastrophe qui fit 262 victimes. Musique Ce cimetière est au centre de l'univers. Je plaisante un peu, mais il faut savoir qu'ici, Georges Lemaitre, le concepteur de la théorie du Big Bang, est en tiré ici à Marcinelle. Et puis on trouve des choses beaucoup plus anecdotiques, comme par exemple Robert Lafrite, à Charleroi, est décédé. Et bien on trouve ici sa tombe. Et il ne manquait pas d'humour ce monsieur. Même jusqu'à la mort, on peut voir encore un sachet de frites sur son tombeau. Musique C'est aussi l'occasion de redécouvrir des personnages comme Mascaux, Eugène Mascaux, un des grands bourgmestres de Marcinelle. Il y a aussi un cimetière du Commonwealth, avec notamment une dizaine de tombes de soldats australiens. Il faut savoir que les Australiens, juste après la Première Guerre mondiale, ont été très présents dans notre région. Ils étaient ici à peu près 70 000. Pourquoi leur présence ici ? Tout simplement parce qu'après le conflit, les troupes européennes impliquées dans le conflit devaient ramener les Allemands à la frontière. et les non-européennes, comme par exemple les Australiens, devaient rester à l'arrière au cas où les Allemands auraient continué le combat. Musique 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 Il y a un espace là-bas consacré aux mineurs de la catastrophe du bois du casier. Ce qui est assez triste finalement, c'est que certains mineurs, malheureusement, n'ont pas pu être identifiés à l'époque. ce qui fait qu'on peut trouver certaines stèles sur lesquelles il est indiqué inconnu. Alors évidemment, il y a aussi un autre cimetière, un monument consacré aux juifs, ou encore un autre cimetière juif, où là on trouve quand même pas mal de victimes des bombardements de 1940, notamment sur l'Aube. Musique Il faut savoir aussi qu'à Charleroi, la résistance a été très active pour essayer de sauver un maximum de personnes, un maximum de juifs. D'ailleurs, à un moment donné, on a eu la maison des justes ici, à Charleroi, et les autorités israéliennes ont reconnu d'ailleurs qu'à Charleroi, il y avait une forte résistance, et que de nombreuses familles avaient été sauvées par des résistants, bien sûr, mais aussi par des habitants, qui n'ont pas hésité à risquer leur vie pour sauver des familles entières. Musique Alors, Paul Pasteur, évidemment, l'enseignement industriel, c'est aussi un des initiateurs de l'exposition de 1911. Il était ami avec Jules Destré, Jules Destré, journaliste, avocat. Jules Destré, dont on célèbre cette année le centième anniversaire de la fameuse lettre au roi qu'il a écrite en 1912. Alors, petite anecdote à propos de Paul Pasteur. On dit souvent que la fête des maires a été inventée par Pétain en France. Ce n'est pas vrai. La fête des maires a été inventée par Paul Pasteur. Donc, il faut le rappeler aussi. Et puis, il faut rappeler aussi que Jules Destré, lui, a défendu ces fameux syndicalistes verriers lors de la fameuse révolution de 1886. Jules Destré aussi a été, et ça, c'est peut-être moins connu, a été un grand défenseur de l'environnement. Il a fait voter en 1911 une loi obligeant les patrons miniers à reverdir les terries quand les terries n'étaient plus exploitées. Cette loi, malheureusement, n'a pas toujours été appliquée, mais au moins, elle a été déposée. Musique Ah oui, Georges Lemaitre, le concepteur de la théorie du Big Bang. Monseigneur, en plus. Monseigneur, monseigneur. Alors, apprécier de grands scientifiques comme, par exemple, Albert Einstein ou Eddington. Voilà, Monseigneur Georges Lemaitre était un enfant de Charleroi. Il repose ici à Marcinelle. Alors, c'est toute une rangée dédiée à la famille Lemaitre. D'ailleurs, la première personne de la famille Lemaitre à avoir été inhumée ici était née en 1776. Donc, c'est vous dire, apparemment, ça a continué. Eh oui, on l'ignore souvent. Mais ce cimetière, j'ai l'habitude de le dire, c'est un peu notre père Lachaise à nous, avec notamment des personnes comme Monseigneur Georges Lemaitre. Voilà. Musique Tout d'abord, je voudrais quand même qu'on remarque que ce qu'il faut regarder dans son quartier, c'est l'architecture, laisser la voiture de côté, puis se balader. Et on peut voir, par exemple, des maisons qui datent du début du XXe siècle, par exemple. Alors, ici, au numéro 104, autrefois, c'était un coiffeur, M. Terwine. Et ce monsieur était aussi, non seulement coiffeur, mais il était également quartier. Donc, il vendait à boire. Et puis, il était aussi vendeur d'objets funéraires. Et puis, pour inciter les gens à venir boire un verre chez lui, il lançait des campagnes publicitaires dans différentes revues. Et son slogan, c'était même « Créer du cimetière, on peut boire un bon verre ». C'est tout dire. Si ce n'est pas ça de la réclame. On retrouve des maisons art déco également sur Marcinelle. Il y en a de très, très belles. Je me rappelle quand même qu'il y a eu deux périodes à l'art déco. L'art déco, c'était à la mode après la Première Guerre mondiale. Une première partie avec notamment des maisons influencées par l'art nouveau. Et puis une deuxième partie avec le style Pagbo. Ici, c'est la première partie de l'entre-deux-guerres avec une maison de style, je dirais, de Pelsenaire. Mais on retrouve également dans ce quartier une maison de Joseph André qui est là, juste sur la place de Marcinelle. Oui, en fait, il faut savoir que sur Marcinelle, vous avez dix quartiers. Ici, c'est le quartier de Marcinelle. Pourquoi ça s'appelle Marcinelle ? Eh bien, probablement parce que les seigneurs, pour séparer leur terrain à l'époque, utilisaient des haies. Alors ici, vous voyez, on a une superbe église, l'église néo-gothique de Marcinelle, l'église Saint-Louis. Alors, particularité de cette église, elle a été construite vers 1870. Et en 1943, les Allemands ont pris la cloche de cette église pour la fondre et en faire des canons. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, les autorités paroissiales, les autorités communales, ont financé le paiement de deux cloches. On a remplacé donc une cloche par deux cloches. Finalement, les Marcinelle-Lois n'ont rien perdu au change.